Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 et je vais vous parler du premier match de l'équipe de France qui joue ce jour, ce mardi 22 novembre 2022 à 20h contre l'Australie donc c'est un match du groupe D et voilà le premier match de la France dans cette Coupe du Monde au Qatar donc je vais vous donner plein d'infos parce que je suis allé farfouiller tous les résultats récents et anciens des deux équipes et puis depuis début 2021 et puis on va essayer de voir la tendance, voir ce qui peut en découler même si bon il y a toujours le côté un peu chauvin de voir l'équipe de France jouer en espérant qu'elle gagne tous les matchs bien sûr et qu'elle aille au bout mais ça va être quand même intéressant de voir l'adversaire et que là qu'est-ce que la France peut faire contre l'adversaire qui est l'Australie donc les amis si vous souhaitez mettre des commentaires n'hésitez pas à les mettre dans à mettre des infos dans le commentaire dans cette vidéo n'hésitez pas à mettre le score que vous pensez et que vous espérez pour ce match voilà alors la France les résultats de la France depuis début 2021 c'est 24 matchs joués 13 victoires 8 matchs nuls 3 défaites 49 pour 19 contre plus 30 de gole à verrage donc il tourne à deux buts par match un peu moins d'un but par match l'équipe de France était aussi surtout début 2021 un nul après on avait enchaîné 5 victoires après 1 2 3 4 5 5 matchs nuls après 1 2 3 4 5 6 7 victoires donc c'est à dire qu'on était quand même vaincu depuis pas mal de matchs et puis là sur les sept derniers matchs sur les six derniers matchs pardon on enchaîné trois défaites les amis dont deux défaites contre le danemark et une défaite contre la croatie qui sont quand même des équipes qui sont très collectives parmi les plus collectifs au monde donc c'est vrai que là on peut se rendre compte que on a quand même une faille contre des équipes qui ont un jeu collectif et qui se connaissent depuis très très longtemps je dis pas qu'on se connaît pas je dis pas que voilà mais il ya peut-être une question d'entente aussi sur le terrain on a beau avoir les meilleurs joueurs s'il n'y a pas une osmose sur le terrain face à des équipes comme la croatie ou des équipes comme le danemark et ben ça peut ça peut ça peut être en béton on peut être gêné donc voilà alors c'est une compétition officielle sont pas des matchs entre ce sont pas des matchs amicaux voilà donc là vraiment on rentre dans le vif du sujet donc la france est quand même favori et largement face à l'australie mais comme vous pouvez le voir les résultats va falloir falloir quand même cravacher parce que il faut pas rater ce premier match tout simplement donc on va on va quand même espérer qu'il se passe quelque chose et que ça marche bien voilà alors là ce l'australie en face sur les 19 matchs qu'ils ont fait ils ont gagné 12 4 nuls 3 défaites 34 buts pour 12 buts compte plus 22 au gol à verrage ils ont marqué trois fois plus de buts qu'ils en ont encaissé quels sont les adversaires de l'australie on va essayer de voir hop pas dû grandir comme ça quels sont les adversaires de l'australie qui les ont gênés alors ils ont perdu contre l'arabie saoudite c'est intéressant puisque c'est le petit poucet de cette coupe du monde quand même ils ont perdu contre le japon et une équipe rapide mais bon ils ont battu le vietnam donc c'est un peu voilà ils ont perdu deux fois contre le japon vers que sur les trois défaites ils en ont fait deux sur le japon donc ça c'est quand même à noter sinon ils ont joué la nouvelle zélande le pérou match nul emirar abeni jordani je regarde s'ils ont joué une équipe européenne ils ont fait match nul contre la chine alors c'est vrai qu'avant il ya encore 10 15 ans les australiens c'était souvent des gabarits plutôt costaud physique qui était pas forcément technique super technique mais voilà c'était des joueurs qui était très solide qui était et qui qui avait beaucoup d'énergie qui avait beaucoup d'envie et il arrivait à accrocher des équipes des équipes très forte justement en se battant vraiment sur le terrain en étant à fond tout le temps voilà en mettant de l'énergie très positive voilà donc c'est quand même le premier match de la coupe du monde bon normalement l'équipe de france est largement au dessus surtout quand on voit l'attaque de feu qu'on a malheureusement on n'aura pas elle koum kou qui est blessé et benzema notre ballon d'or qui a priori ne jouera pas et qui ne jouera pas du tout peut-être toute la coupe du monde donc malheureusement on est quand même on a des fers de lance c'est dommage parce que benzema et une koum kou c'est quand même des attaquants qui font partie des plus gros buteurs sur l'année sur l'année et sur depuis un an et demi en europe donc c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage pour la france par contre bon je sais pas ce que vous en pensez les amis mais moi je vais peut-être être chauvin je vais m'avancer en disant qu'on quand même on peut gagner le match de deux ou trois buts je vois bien trois buts d'écart pour la france parce qu'il faut quand même faire le boulot on a quand même des super joueurs qui sont super forme mbappé girou qui en ce moment est cartonne girou ça peut être un match pour lui justement face à lui des falloir voir aussi la nouvelle génération australienne a l'air quand même beaucoup plus mobile que les précédentes pourra réussir à rivaliser face face à certaines équipes qui jouent très vite on va voir donc ça va être très intéressant en tout cas un premier match de coupe du monde c'est toujours pas facile à gérer j'espère que les français ils seront à fond et que surtout ils vont pouvoir se sortir de ça parce que si on ne gagne pas faudrait pas que ça se reproduise comme en 2002 où la france était passée à la trappe dès le premier tour en enchaînant les mauvais résultats là bon on a quand même un bon espoir les amis le calendrier commence plutôt pas mal voilà ce qui est dommage c'est que dernièrement envoyé sur les six derniers matchs que l'on a pu faire qui sont ici on a gagné qu'une seule fois les amis et c'était contre l'autriche 2-0 sinon après le mal à victoire d'avant c'était 29 mars dernier donc ça fait pas beaucoup de victoires depuis 29 mars et qu'une seule victoire heureusement on a des joueurs qui sont à qui sont vraiment opérationnel à cet instant de l'année c'est à dire qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent en ligue des champions et donc ils sont habitués au match vraiment au match important courant novembre décembre au match à enjeu donc bon je pense qu'ils sont vraiment bien prêts donc là il ya bon espoir là dessus ça va jouer là dessus c'est un premier match de compétition il faut alors tout de suite qu'on montre notre supériorité et puis voilà donc moi mon pronostic ce sera au moins deux ou trois buts d'écart en faveur de la france voilà les amis et écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo